Allez, c'est parti ! Générique ! Alors, là, on va être accompagnés aujourd'hui avec... Par... Ali Farcatouré et Toumani Diamate. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu de l'Afrique. Ah oui, parce que la semaine dernière, j'étais à la soirée des bas, là, vous savez, les écologies, Europe Ecologie, les Verts, ils avaient une soirée débat, enfin, pour déterminer qui va se présenter aux élections présidentielles. Alors, ils font des primaires, ils sont quatre. Il y avait Nicolas Hulot, et puis trois autres personnes, dont Eva Jolie, etc. Donc, j'étais là, moi, j'ai regardé tout le débat et tout, et à un moment donné, pendant les discussions, Eva Jolie a parlé de quelque chose de... qui m'a touché, quoi, qui m'a fait... qui m'a fait quelque chose, parce qu'elle a parlé de... du fait que... eh bien, que... que les paysans, là-bas, en Afrique, se font prendre leurs terres. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas d'actes de propriété. Oh là là, c'est... Bah oui, bon, moi, je connais un petit peu l'Afrique, j'ai habité là-bas, à Casamance, pendant deux ans, et donc, donc, je sais, oui, je sais que... C'est vrai, c'est vrai. Les... 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 les Africains qui habitent là-bas, dans des petits villages, dans la Brousse, un peu partout, ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'actes de propriété. Personne leur a dit, euh... Là, c'est chez toi, il te faut un papier, etc. Parce que... Parce que, bon, c'est... Mais alors, ça a des conséquences extraordinaires. Extraordinaires. Parce que c'est vrai que, dans la culture africaine, être propriétaire d'un bout de terrain, mais... c'est... Pour... Pour un Africain, c'est complètement ridicule. Ça... ça se rapproche beaucoup de... de ce que devaient penser, et ce que pensent toujours les... les Indiens d'Amérique, par exemple. Qui... qui... qui disent, euh... Bon, ben, la Terre, elle nous appartient pas. La Terre, elle appartient à nos enfants. On en est juste locataires. Et donc, euh... Et donc, euh... Je suppose que si vous dites à un Africain, euh... Il te faudrait un papier de... qui prouve que là, c'est à toi, il va dire, non, mais ça, ça va pas, la tête. C'est... 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 c'est pas à moi. C'est à moi tant que j'y fais un jardin, ou tant que j'y cultive mon riz pour... pour l'hiver, mais... pour la saison sèche, mais... mais bon, c'est... 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 c'est à personne. La Terre, la Terre, c'est à personne. Voilà ce que dit... ce que dit un Africain, je pense. Et donc, c'est très difficile, à tout point de vue, euh... de... 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 de résoudre ce problème-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans toute l'Afrique et dans tous les pays pauvres ? Eh ben, il y a des gens... des... des... des multinationales, évidemment, des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui achètent... qui achètent des terrains. Pourquoi ? Bah, parce que... parce qu'il y a de l'uranium en dessous, ou parce que... il y a du pétrole en dessous, ou parce que ce sont des terrains agricoles de bonne qualité, euh... qu'on va pouvoir irriguer, parce qu'il y a de l'eau dans les nappes phréatiques, et on va pouvoir cultiver euh... du soja sur des... des... des kilomètres et des kilomètres carrés, pour nourrir le bétail, euh... qui sera euh... massacré, pour faire les hamburgers, pour euh... 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 que McDonald's puisse nourrir les Américains, euh... et les gens du monde entier, par exemple. Et donc, comment ça se passe ? Eh ben... euh... J'en ai discuté après, avec Eva Jolie. Et j'ai eu une discussion euh... pfff... extraordinaire, mais... mais très déprimante. Et elle m'a dit... elle m'a dit... Je lui ai demandé mais qui... qui vend les terrains, puisque les terrains n'ont pas d'actes, puisque ça n'appartient pas officiellement aux paysans ? Et elle m'a répondu... Dans certains pays d'Afrique euh... du... sub-saharienne, d'Afrique noire, ce sont les... c'est le président de la République, personnellement, qui... qui vend les terrains à... à des grosses entreprises. Alors là, bon, je suppose que le... 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 le patron ou les... 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 les commerciaux de l'entreprise arrivent et disent... Voilà, tiens, il y a 5 000 km² là qu'on voudrait bien acheter. Et donc euh... Voilà, on vous donne 50 millions de dollars pour matérialiser la vente, vous vous gardez 5 millions pour vous, et puis euh... Et puis euh... Et voilà, ça se fait. Et là, ils ont des papiers. Et à partir de là... Ils sont propriétaires, officiellement. Et ils vont sur leur terrain. Et ils disent aux paysans, il faut partir. Les paysans répondent... Non, on peut pas, c'est notre vie, on est là depuis... toujours. Ah non, puis il faut partir. Si vous partez pas, il y a la milice qui va vous... faire partir. Mais on vous reloge, hein, on vous reloge en ville, on vous donne du travail, vous inquiétez pas. Ils vont à la ville et... on leur donne du travail. C'est le progrès, bon, c'est sûrement bien. C'est sûrement mieux pour eux, parce qu'après, ils vont pouvoir travailler, gagner de l'argent, euh... acheter des télévisions, euh... prendre des crédits, euh... travailler pour payer... des crédits. P